Moi je suis originaire de Paris mais ça fait une vingtaine d'années que je suis descendu sur Marseille et pour mon travail j'avais un peu plus de mal à m'occuper de maman parce qu'au décès de mon père, je l'ai pris 4 ans avec moi. D'accord. Et donc on a vraiment essayé de trouver la maison de retraite, en tout cas l'EHPAD idéale parce que c'est vrai que dans la plupart des EHPAD que j'ai visités, c'est des moroirs, ça ne sent pas forcément bon. Alors je suis un peu cru mais c'est la réalité. Et on a opté pour cette résidence qui est somme toute bien. Et qui a aussi l'avantage d'être à 5 minutes en voiture de chez ma petite soeur. D'accord. Donc ceci aidant, on a opté pour cette résidence. Dans quel état elle était à votre maman avant de rentrer là-bas ? Alors... En 2020, donc il y a 2 ans. Oui, 3 ans. Février 2020, ça fait 3 ans. C'était une femme de 81 ans, 82 ans. Elle avait un peu de mal à se déplacer mais elle se déplaçait avec une canne, avec difficulté mais elle se déplaçait. Au niveau santé, elle n'avait rien, hormis quelques petits AVC qu'elle avait eus et qui lui avaient atrophié une partie du cerveau et qui lui gèrent la mémoire courte. Donc en fait, elle est capable de tenir une discussion avec vous puis 2 minutes après, c'est fini. En revanche, elle va vous réciter sa poésie qu'elle a appris il y a 12 ans. Moi, elle me reconnaît par exemple. D'accord. Et elle surtout, à 2 reprises, elle a été diagnostiquée par les gériatres, ni Parkinson, ni Alzheimer. D'accord. C'est important pour la suite. Non mais c'est important, parce que vous allez voir l'histoire. Vous pouvez le dire. Oui, en fait, je le dirai après dans l'évolution mais ce qui s'est passé très vite, c'est que dès qu'on l'a mis, ils l'ont mis dans un fauteuil roulant. D'accord. On sait ce qu'il était... Alors qu'elle pouvait marcher. Alors qu'elle pouvait marcher. Ils nous ont dit, mais vous inquiétez pas, la famille, on fait ça parce que quelques fois, on est un peu pressé pour emmener tous les résidents à la salle de restauration. Donc, c'est pour gagner un peu de temps. Donc, tact, pas de souci. Sauf que de l'occasionnel, c'est passé au permanent. Et aujourd'hui, ma mère, à part quand elle dort, elle est dans son lit. Sinon, tout le reste, dès 24 heures, elle est sur le fauteuil roulant. Alors qu'elle pouvait se déplacer. Elle peut encore se déplacer. Alors, évidemment, plus difficilement aujourd'hui parce qu'elle a perdu ses muscles. Mais nous, quand on vient, elle est devant la barre comme ici, par exemple. Elle se lève. Si on lui met une musique qu'elle adore, elle se met à danser. Évidemment, elle ne va pas faire la gigue. Mais elle peut se déplacer. Alors, vous pensez avoir choisi le meilleur établissement. Pourtant, rapidement, vous remarquez que la santé de votre maman se dégrade. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'au-delà de l'avoir mis en permanence dans le fauteuil roulant et qu'elle ne marchait plus, on a demandé, vous ne faites pas assez de séances de kiné. Oui, mais vous comprenez, votre maman, elle est malade. C'est sa maladie qui l'a fait dégénérer au niveau de la marche. Nous, on n'était pas du tout d'accord. Donc, ils nous ont dit, ils nous ont fortement recommandé d'aller voir un gériatre. Chose qu'on a fait. Et le gériatre a déterminé qu'encore une fois, elle n'était ni Alzheimer ni Parkinson, mais qu'en plus, elle n'avait aucune maladie qui l'empêchait de marcher. En revanche, il fallait absolument lui faire, continuer de faire plusieurs fois par semaine des séances de kiné, mais surtout avec de la stimulation active. Depuis, depuis, on demande ce qui a été mis en place et on a une fin de nous recevoir. On ne nous répond pas. Vous en avez parlé au personnel d'établissement, tout ça, personne ne dit rien. Oui, personne ne dit rien. Nous, on ne va pas incriminer le personnel. En fait, il se cache derrière la fameuse phrase, nous n'avons pas assez de personnel. D'accord. Qui est vrai. Oui, mais bon. Il y a évidemment qui est vrai. Vous payez combien ? 3 500 euros par mois. C'est énorme. Ils n'ont pas assez de personnel, 3 500 euros par mois. Et des subventions publiques aussi. Non, mais 3 500 euros par mois, quand on donne 3 500 euros par mois, on a envie d'être tranquille. C'est ce que j'ai dit dans un article et que ça a déplu fortement au directeur de la communication du groupe, quand j'ai dit que j'aimerais qu'on fasse le calcul rapidement, 3 500 euros par mois par 80 résidents. C'est ça, c'est énorme. C'est 180 000 euros par mois. Jean, ou plutôt, combien réellement ma mère vous coûte ? Parce que quand on me dit, il y a un surveillant, enfin un soignant, quand il est soignant, diplômé, il y a un soignant pour 11 résidents. C'est ça. Pardon ? Donc ils font des profits de fous. Et surtout, si je peux me permettre, il y a un article qui est sorti dans Le Parisien où monsieur a témoigné, sur les différents griefs, ils ont rappelé, juste pour dire il y a une erreur sur le prix, c'est pas 3 500, c'est 3 3003, et c'est pas 80 résidents, c'est 82. Non mais attendez, je vous parle des griefs de maltraitance et vous me répondez, on s'est trompé sur le montant exact de la chambre et qu'on s'est trompé sur le nombre précis de résidents. On peut s'attendre à ce surprenant. Alors, aujourd'hui, votre maman, elle va comment ? Ben attendez, c'est pas fini. Ah oui, il y a encore pire. En fait, il y a le fauteuil roulant et puis il y a aussi, et moi j'appelle ça de la maltraitance, dès qu'elle est arrivée, on lui a mis des couches, culottes, jour et nuit. Donc quand j'ai vu ça, et surtout quand on a vu qu'elle faisait des infections urinaires à la répétition, infection urinaire qui était vue, détectée par ma petite sœur quand elle allait la voir, parce qu'elle ne voyait rien, ils nous ont dit, oui, mais vous comprenez, votre maman, il faut lui mettre des couches parce qu'elle se déplasma, ceci, cela, donc moi j'ai pris la colère, je suis remonté à Paris, j'ai été voir le cadre de chef et je lui ai dit, écoutez, je ne vais poser qu'une seule question. Qu'est-ce qui vous incite, vous, soignante, à mettre une couche culotte à un être humain ? Et là, elle a compris, elle a dit, oui, mais c'est parce que votre maman a des pertes. Je lui dis, non, elle n'a pas de pertes, elle n'est même pas incontinente. Alors si c'est comme ça, je pense que vous devriez aller voir un neurologue. Ils ne veulent pas se déplacer pour l'emmener à chaque fois aux toilettes, non ? C'est pour favoriser la dépendance, pour aller plus vite. Donc on a été voir l'urologue, nous, on voulait absolument avoir des armes pour leur dire, regardez, c'est vous qui dites des bêtises, maman, elle n'est pas indépendante, enfin, pas indépendante, ou incontinente. Elle peut se déplacer, c'est incontinente. Donc on a pris rendez-vous avec l'urologue, l'urologue a demandé à l'établissement de prendre un fichier et de remplir les nombres de fois qu'ils allaient emmener maman aux toilettes. Ça s'appelle un planning, je ne sais plus comment, bref, peu importe. Et quand il a vu le planning, il a ausculté maman, et il lui a fait faire aussi une échographie de la vessie, il s'est rendu compte que la vessie était bien vide, donc elle sait faire pipi et elle sait détecter qu'on a envie de faire pipi. Et surtout, il a certifié qu'elle n'était pas incontinente. On a ramené le document à la résidence, ils ont répondu, « Ah oui, mais non, mais on conteste. » Parce qu'eux, ils sont urologues, évidemment. Donc ils ont contesté. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, elle fait des infections urinaires à répétition. Aujourd'hui, la seule parade qu'ils ont trouvée, plutôt que de se lever et d'aller l'emmener aux toilettes quand on a envie, parce qu'en plus, ce n'est pas ça, c'est que quand vous avez quelqu'un qui vous demande d'aller emmener aux toilettes, qu'est-ce que vous faites ? Vous l'emmenez aux toilettes. Si encore, c'était une personne qui ne s'en rendait pas compte. Mais ce n'est pas le cas. Donc pour parer aujourd'hui à l'urgence pour éviter les infections urinaires, il la garde d'antibiotiques. C'est ça. Aujourd'hui, elle y est toujours ? Aujourd'hui, malheureusement, elle y est toujours. Donc là, elle y est là. Parce que c'est le moins pire. Donc là, actuellement, elle y est là. Oui. C'est dur de trouver une autre solution. Pour son bien-être, elle doit appeler ses enfants chaque soir. Et ils doivent appeler pour elle ses enfants chaque soir. Ce soir, c'était mon tour. Il n'a pas sonné le téléphone. Ah oui ? Non. Et puis quand il téléphone, ils m'appellent, ils n'attendent pas que je réponde. Ils jettent le téléphone à ma mère. Alors des fois, elle ne l'a pas bien sur l'oreille. Bien sûr. Et elle répond pas. Vous êtes le casse-couille de service pour eux. C'est vrai. Vous êtes le casse-bonbon de service. Oui. Non mais c'est ça. Donc ils se disent, on n'a pas envie de lui parler, mais ils essaient de... Non mais s'ils n'ont pas envie, alors... Mais vous allez faire quoi ? Parce que maintenant, vous payez 3 500 euros par mois. Oui. Et vous voyez, mine de rien, l'état de votre maman se dégrader. C'est quoi la solution ? Moi, franchement... C'est quoi, elle a été tombée ? Oui, c'est déjà arrivé qu'elle tombe. Ils préviennent pas forcément, en fait. C'est pour ça qu'en plus de la colère, on est inquiet. En fait, ça lui a déjà rêvé d'avoir la cheville de foulée alors qu'elle est en fauteuil roulant. C'est ça que je comprends pas. Une autre fois, ma petite sœur s'est rendue compte qu'elle avait les cheveux qui étaient collés par le sang. Parce qu'elle avait une plaie. À l'arrière du crâne. Et là... Ils ont appelé ma petite sœur en disant qu'elle était tombée. Excusez-moi. En disant qu'elle était tombée. Voilà. Ils l'ont pas amenée aux urgences, ils l'ont pas fait de radio. Alors ils ont appelé ma petite sœur qui a dit, écoutez, il l'a amenée aux urgences, elle sert peut-être à rien. Elle me dit, oui, on va la surveiller, il faut la surveiller. Ma sœur est allée dès qu'elle a quitté le travail et elle a pris une photo d'ailleurs. Ma mère était toute seule dans le salon, dans le salon où il y a tout le monde, sur son fauteuil roulant, en train de dormir devant la télé. En fait, elle regardait pas la télé, c'est la télé qui la regardait. Et le problème, c'est ça, c'est qu'ils font tout. Alors encore une fois, je n'incrimine pas le personnel, mais ils font tout pour se débarrasser des tâches difficiles. Et surtout, s'ils n'ont pas véritablement la quantité de personnel qu'il faut, ben voilà. Alors, la dernière chose, c'est qu'on a été obligés de fermer dans notre propre kiné, parce qu'ils se refusaient de nous dire ce qu'ils avaient mis exactement en place. Ils se refusaient de nous dire exactement ce qu'ils avaient mis en place. Et là, on vient d'apprendre qu'ils ont demandé l'autorisation à notre kiné de pouvoir faire installer dans la chambre de ma mère un appareil qui s'appelle Stand-Up. En fait, c'est simple, vous parliez de viande tout à l'heure. C'est une machine qui va soulever ma mère pour qu'ils puissent lui prendre la douche parce qu'ils ont mal au dos. En fait, c'est une viande, ma mère. Et en plus, vous avez payé le kiné, donc. Et je paie le kiné ? Non, mais c'est parce que quand on donne 3500 euros par mois, on a envie d'être tranquille. Ah, mais il ne paye rien. Le fauteuil roulant, vous voyez là, j'ai été obligé de négocier avec le pharmacien parce que c'est celui que j'avais loué quand je faisais des grandes balades au bord de ma mère avec ma mère. Ils l'ont gardé presque volé. Pourtant, ils ont une dotation de l'ARS. Alors, on a la chance d'avoir le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées en France. Merci, monsieur le ministre. Déjà, un an après le scandale Orpéa, on en est où ? Est-ce que ça avance ? Les choses avancent. Je voudrais quand même avoir un mot pour monsieur Delise et sa maman. Cette situation, elle est juste inacceptable. Et moi, si j'ai choisi et accepté de devenir ministre, c'est pour que ce genre de choses n'arrivent plus dans ces établissements. Mais est-ce que c'est possible ? Parce qu'aujourd'hui, c'est des entreprises privées. On le sait, c'est des millions et des millions d'euros. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État peut faire quelque chose ou c'est impossible ? On peut comprendre. Vous nous disiez que c'est impossible. Aujourd'hui, on ne peut pas intervenir. Non. Encore une fois, j'ai accepté ces responsabilités pour que les choses changent. Et donc, c'est possible. En tant que ministre, ce que je veux, c'est mettre des règles claires et faire en sorte qu'elles soient respectées. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que c'est très cher. Il faut que ce soit demain. Je pense que n'importe qui n'a pas envie que sa mère, sa grand-mère vive ce genre de choses. Que les Français, ils attendent de nous que leurs impôts ou l'argent qu'ils mettent dans les EHPAD soient utilisés à bon escient. Et c'est mon rôle en tant que ministre. Depuis un an, on a diligenté une série de contrôles sur l'ensemble des EHPAD de notre pays. Il y en a 1 400 qui ont déjà été contrôlés. Je sais qu'il y a des contrôles. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils savent qu'il y a des contrôles. Et qu'ils sont prévenus. C'est comme dans le film, l'aile ou la cuisse. Quand ils savent qu'il y a un mec qui va venir, tout est nickel. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de faire des contrôles sauvages ? Est-ce que c'est possible ou pas ? On le fait dans la restauration. Oui, exactement. C'est une visite de courtoisie. En fait, on a construit des contrôles de façon extrêmement sérieuse. Il y a des contrôles qui sont inopinés. Il y a des contrôles qui sont programmés. Vous savez, ces situations-là, ce n'est pas parce que vous allez arriver comme ça à l'improvise dans l'établissement que vous allez forcément tout voir. Et que vous allez voir des situations de maltraitance, de négligence qui durent depuis des années et des années. Comme vous ne verrez pas non plus, des situations de maltraitance parce que vous serez là. De maltraitance physique, des violences sexuelles, des violences psychologiques, etc. qui durent. Et donc, il faut faire des contrôles approfondis. Donc, qu'ils soient inopinés ou pas, en général, ça ne change rien. Alors, aujourd'hui, ces établissements privés, on l'a vu, sont très, très chers. Et moi, je pense que c'est pareil pour vous, monsieur le ministre. On ne peut pas voir le fils de cette dame pleurer. J'en ai eu plein ici sur ce plateau. Ils payent, ils se saignent pour payer. Il y en a qui vendent leurs apparts. Voilà, qui vendent leurs apparts, qui se saignent pour payer des établissements où ils se disent au moins, je vais être tranquille et maman va être bien traitée. Et ils voient la santé de leur maman se dégrader de jour en jour. Aujourd'hui, on le sait, et c'est comme toujours, c'est toujours le même problème, c'est surtout pour faire du profit. Et aujourd'hui, il y a un manque de personnel. Donc, voilà, pour faire plus de profit, on réduit le personnel, on fait manger des choses qui coûtent moins cher. Et on fait payer très cher à ces personnes. Aujourd'hui, au niveau de la législation, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'il est possible de dire, voilà, il y a un minimum d'effectifs pour tant de clients ? C'est-à-dire que pour 10 personnes, on dit, voilà, il faut 3 personnes. Je vous dis n'importe quoi. Est-ce que c'est possible ou pas ? Non, mais c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde. Effectivement, il y a un lien entre le nombre de personnes qui s'occupent d'une personne âgée et la qualité de cet accompagnement. C'est clair. La Défenseur des droits a dit qu'il faudrait 8 soignants pour 10 résidents. Aujourd'hui, on est environ à 6. C'est une moyenne. Il y a des établissements dans lesquels c'est beaucoup moins. Il y a d'autres dans lesquels c'est plus. C'est une moyenne. Ça dépend des jours aussi. Mais il faut qu'on continue à augmenter le nombre de personnels. On va recruter les 50 000 soignants dans les EHPAD dans les 5 années qui viennent. Peut-être qu'on aille plus loin, plus vite. La difficulté qu'on a aujourd'hui aussi, c'est de recruter parce que ça n'intéresse pas forcément les jeunes d'aller travailler dans ces établissements. Il faut qu'on rende les métiers plus attractifs, qu'on paye mieux ces personnels. Au passage, cette situation, elle ne reflète pas non plus la majorité des établissements dans notre pays. Il y a beaucoup de cas aujourd'hui, mais ce n'est pas la très grande majorité des établissements. Il y a des endroits où ça se passe bien. Moi, j'en visite toutes les semaines. Des endroits où ça se passe bien. Alors, j'ai peut-être la chance de ne visiter que des endroits où c'est beau. Mais non, on est visité aussi où ça ne s'est pas. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir comme le guide Michelin, je vous dis n'importe quoi, il ne devrait pas y avoir un guide aussi des EHPAD avec des notes et des... Et qu'on se dise, voilà, là, c'est vrai, ça coûte plus cher parce que c'est un 3 étoiles. Je vous dis n'importe quoi. Vous pouvez se les noter, oui, qu'on ait des critères qui soient plus clairs. On vient juste d'en mettre des critères. Ça aurait dû être fait bien avant pour qu'on puisse comparer. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, mon problème, c'est... Enfin, ça ne me choque pas qu'on puisse gagner de l'argent avec ces activités-là. En revanche, ce qui me choque, c'est que les actionnaires de ces entreprises-là aujourd'hui ne mettent pas en fait la qualité de service, la protection des personnes qui sont dans ces établissements, le bien-être des salariés avant les gains financiers. Ça peut être un peu moins de profit, mais plus de sécurité pour les patients, les clients et les résidents de ces maisons. Parce que, voilà, parce que là, c'est vrai. Ça s'encadre et ça se contrôle. Vous allez parler du bien-être des salariés. Je parlerais plutôt du bien-être des résidents, même s'il ne faut pas oublier les salariés. Parce que, en fait, quand vous dites qu'il y a en moyenne, et j'en ai fait, je ne les ai pas tous faits, évidemment, mais 6 pour 10 résidents, moi, cash, je vous le dis, ce n'est pas possible. Alors, je m'excuse de m'adresser à vous, parce que je sais que ça ne fait pas longtemps que vous avez pris vos fonctions. Oui, c'est gentil, mais je m'adresse surtout au gouvernement. L'année dernière, il y a le livre qui est sorti, dont tout le monde parle aujourd'hui. Ça fait un scandale et ça émue tout le monde. Mais rien n'a bougé. Ma mère, ça fait 3 ans qu'elle est là. C'est toujours pareil. Rien ne bouge. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre ? Parce que, vraiment, une dernière question. Monsieur le ministre, ça va bouger à horizon de combien de temps ? Mais ça bouge déjà et on va accélérer les choses. Enfin, moi, je salue le courage de monsieur, parce que c'est ça qu'il faut faire aussi. C'est libérer la parole. Il faut que les gens, ils osent dire. Les difficultés aussi dans ces situations-là, c'est que les gens n'osent pas dire, parce qu'après, ils ont peur que ça amplifie ou que ça aggrave la situation. Aujourd'hui, il faut libérer la parole. Il ne faut plus que ce soit un tabou. Et d'ailleurs, j'observe qu'il y a de plus en plus de plaintes aussi, parce que les gens, ils osent parler. Il faut que nous, de notre côté, du côté des pouvoirs publics, on sache aussi d'aller prendre en considération, les accompagner et avoir des réponses qui soient adaptées. Mais ça va changer. Ça change déjà et ça va continuer à changer. Et vite, on ne peut plus tolérer ce type de situation. Vous parlez des salariés, c'est extrêmement important. Si demain, les gens ne veulent plus venir travailler dans les EHPAD, on ne va pas améliorer la situation. On ne va pas améliorer la situation. C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada